Déjà, merci Raphaël et à l'école 42 pour l'invitation. Du coup, on m'a demandé il y a quelques jours de faire une presse. Du coup, je suis là. Donc, si vous voyez des typos, c'est normal. S'il y a des choses bizarres, c'est normal. Cette semaine, c'est un peu compliqué. On a sorti Dashlane 5, donc il y avait d'autres trucs aussi en même temps. Mais je vais essayer de faire au mieux. Donc, moi, je vais vous parler un peu de password manager, de comment est-ce qu'on fait de l'autofile et de l'autologin de manière sécurisée. C'est un meet-up sur la sécurité. Globalement, l'idée, c'est quand même de faire quelque chose d'interactif. On n'est pas beaucoup. Donc, quand vous avez des questions, vous les posez. Et puis, moi-même, j'essaierai de vous poser des questions. Comme ça, on pourra essayer d'éviter que je parle pendant une demi-heure et que vous écoutiez pendant une demi-heure. Rapidement, je suis Guillaume Maron, confondeur VIP Engineering. Dashlane, c'est quoi ? C'est un password manager. Ça gère votre identité et vos paiements pour les rendre plus simples et plus sécurisés. Concrètement, ça gère les mots de passe, les cartes de crédit, les adresses, les emails, les numéros de téléphone, les numéros de social security number, etc. Et après, c'est des plugins sur les navigateurs, des extensions qui permettent de faire de l'autofile pour que vous évitiez de retaper manuellement des informations over and over. C'est bon, tout le monde, sur l'autofile et l'autologin, vous voyez à peu près comment ça fonctionne ou il y a des gens qui ne voient pas du tout comment ça fonctionne ? On va dire que c'est bon. Super rapidement, contexte, on a monté Dashlane en 2009, aujourd'hui on est 110 répartis sur Paris-New York, 8 millions de users, blablabla. 5 applications, en gros, on a des applications sur l'ensemble des plateformes, avec applications web, qui incluent des extensions Chrome, qui fonctionnent sur Linux, Chromebook, etc. Et du coup, on a deux teams cross, la team backend, évidemment, et du coup, la team qui nous intéresse aujourd'hui, qui est Semantic Engine. Donc, c'est l'équipe qui s'occupe du moteur d'analyse sémantique, qui analyse les pages web, et qui décide qu'est-ce qu'on va faire sur les pages web, est-ce qu'on autofile, est-ce qu'on autologine. Et donc, du coup, on va un peu regarder comment est-ce qu'on fait de la sécurité logicielle là-dedans. Le but du talk, c'est pas forcément de parler de pourquoi utiliser un password manager, c'est plus sécurisé. Ça, il y a déjà plein d'articles sur Internet très bien fait. C'est plus de regarder lorsqu'on fait un password manager et qu'on fait de l'autofile et de l'autologin, comment est-ce que day-to-day, dans les décisions de code qu'on va prendre, on va faire quelque chose qui va être sécure ou pas à la fin. D'accord ? Du coup, security et coding, évidemment, la sécurité, c'est tout ce qui est firewall, tout ce qui est chiffrement. On fait nous-mêmes du chiffrement, parce qu'on chiffre en local pour synchroniser sur le serveur, pour avoir des données synchronisées, mais en zéro knowledge et architecture. Mais c'est aussi juste, quand vous codez tous les jours, ou quand vous prenez des petites décisions, c'est aussi plein de petits moments où une petite décision comme utiliser une regexp ou pas utiliser une regexp, ça va faire que derrière, vous allez avoir une appli sécure ou pas. Alors, c'est pas toujours dans ce sens-là, mais c'est souvent dans ce sens-là. Autofile, autologin. Rapidement, c'est quoi un peu les challenges de l'autofile et de l'autologin ? Donc, quand on autofile, si on arrive sur un formulaire, et puis, ça dépend des produits, ils vont le faire différemment, mais on va déclencher quelque chose pour que le logiciel remplisse un formulaire à votre place. Les challenges, c'est quoi ? Les informations vont avoir différents niveaux de criticité. Une adresse physique, c'est pas aussi critique qu'une carte de crédit. Aux Etats-Unis, un social security number, c'est super critique aussi. Si vous voulez le social security number de quelqu'un, vous pouvez lui faire assez mal. Ensuite, sur une page web, il y a des choses qui sont visibles, des choses qui ne sont pas visibles. Évidemment, vous avez des formulaires qui ne vont être pas visibles en fonction de si vous sélectionnez tel payment type. Vous allez aussi avoir des éléments qui vont être en bas de la page où il faut juste scroller. Ou vous pouvez avoir des choses un peu plus sneaky, comme juste un élément qui est en opacity 0 ou en opacity 0.01. Et ensuite, on ne sait pas forcément les informations qu'on met dans un formulaire et ne partent pas toujours au site web sur lequel vous êtes. Ça peut être dans une e-frame, ça peut être sur un formulaire avec une action qui envoie les infos à un autre serveur, etc. Autologin, c'est un peu la même chose, mais avec en plus. Donc, autologin, vous arrivez sur Twitter, vous arrivez sur la page d'accueil, bam, on remplit votre login, votre password, et on clique sur le bouton. Donc, c'est un peu la même chose, mais avec en plus le fait que ça se déclenche automatiquement, dans la plupart des password managers. Et en plus, on clique sur un bouton, ce qui fait une action derrière. Donc, du coup, c'est encore plus important de bien le faire. Du coup, attaque, on, autofill, and autologin. Donc, l'idée, c'est de montrer un petit peu différentes choses qui peuvent se passer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Dashlane, et puis j'en ai fait une version où j'ai chanté toutes les sécurités de l'autofill et de l'autologin pour faire un bad password manager. Et du coup, on va pouvoir un peu comparer comment ça fonctionne. Donc, du coup, ça va être beaucoup de switching d'écran. Du coup, je vais vous présenter une première attaque. La première attaque, c'est le sales. Le premier, c'est le sales sous l'autofill d'attaque. C'est vraiment, c'est le sales sous l'autofill d'attaque. En gros, c'est comment un attaqueur va utiliser le style sous l'autofill d'attaque. Le premier, c'est le sales sous l'autofill d'attaque. Super chaud, parce que je vais devoir switcher d'écran tout le temps. Tu n'as pas un micro genre comme as ? Ok, ça va être super pratique. Ok, ok, ok. Un micro cravate. On peut tenter comme ça. Alors, donc, un, deux, un, deux. Super. Donc, le premier qu'on va aller voir, c'est le sneaky autofill. Donc là, j'ai un password manager qui est Dashlane, mais j'ai chanté toutes les sécurités. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, du coup, déclencher l'autofill, et puis soumettre mon formulaire. Super. Sauf que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on voit qu'ici, sur les informations qui sont passées, on a la credit card number qui est passée avec mon code de CCV. Je ne sais pas si vous voyez ou pas, mais en tout cas, trust me, c'est bien ici. Pourquoi ça, ça s'est passé ? Parce qu'en fait, ici, vous voyez, il y a en fait un formulaire qui est caché. Alors, on pourrait dire, c'est facile, il est caché, on ne remplit pas. Effectivement, Dashlane ne remplit pas quand c'est caché, sauf qu'en fait, il n'est pas super caché, en fait, il est en opacity 001. Puis vous avez un milliard de façons de cacher des choses sur une page web, ça peut être une livre qui est dessus, etc. Donc, du coup, est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut faire ? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut faire pour gérer ça, du coup ? Comment on peut éviter de leiquer la carte de crédit ? Et là, il y a deux hypothèses, soit vous avez des idées, soit je balance la solution. Go ! Ouais, mais tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est une carte de crédit. T'imagines, c'est une carte de crédit, mec. Tu es en train de risquer la carte de crédit de ton user. T'imagines, il y a un mec sur Twitter, il dit, Dashlane a leaké ma carte de crédit sur rogwebsite.com. On vérifie les certificats, mais tu peux être sur un certificat avec du SSL, sur un site avec un bon certificat. Là, le but, c'est de balancer. L'autofill, le but, c'est quand même de fournir des infos à un site web externe. Donc, à un moment donné, tu dois quand même envoyer les infos. Le but, c'est de remplir le formulaire. Et donc là, si par exemple, tu es sur le site de l'ESTA pour faire ton ESTA pour aller aux Etats-Unis, il faut bien leur filer tes infos. Donc, à un moment donné, les infos, elles partent sur le site web externe. Et du coup, on demande au user ? Et du coup, on demande à l'utilisateur ? Une fois que tu fais submit, c'est parti. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Super, merci. Tiens, est-ce que tu peux... En fait, ouais, dernière idée. Ouais, en fait, il n'y a pas de solution à ce problème à part de demander à l'utilisateur. Donc, en fait, après, le problème, c'est que de demander à l'utilisateur, c'est un peu relou. Donc, en fait, ce qu'on fait à Dashlane, simplement, c'est qu'on dit, ce qu'on est sûr, c'est que le mec, il a cliqué sur... L'utilisateur, il a cliqué sur une carte et, simplement, on va dire, s'il a demandé à remplir une information non critique, nom, prénom, etc., on ne remplira juste jamais la carte de crédit. Et du coup, la carte de crédit, on ne la remplira que si la personne, elle clique sur... sur le champ ici. Non, ça veut dire que s'il arrive sur un formulaire, du coup, s'il arrive sur un formulaire avec un champ d'adresse et un champ de carte de crédit, ça veut dire qu'il va d'abord, effectivement, devoir cliquer dans le champ d'adresse pour sélectionner son adresse, et ensuite, il va devoir faire un deuxième clic dans le formulaire de carte de crédit pour dire je veux donner la carte de crédit à ce site-là. C'est juste que ça implique deux clics utilisateurs au lieu d'un seul où on aurait rempli tout le formulaire. Donc, c'est une petite décision de code, ce n'est pas grand-chose, c'est juste de dire... Et donc, c'est pareil avec le Social Security Number. S'il y a un Social Security Number dans le form, parce qu'aux Etats-Unis, c'est très, très important, on ne le remplira jamais, sauf si la personne, elle clique spécifiquement sur le champ et elle dit je veux remplir. Et pourquoi ? Parce que ce qu'il y a là, ici, ce n'est pas dans l'espace mémoire du site web, ce n'est pas dans le même espace RAM en termes JavaScript et donc ça, on sait que le site web, il ne peut pas y accéder, il ne peut pas faire un clic jacking, c'est dans l'espace mémoire de l'extension et du moment que Chrome n'est pas corrompu, du coup, c'est bon. Si Chrome est corrompu, c'est encore autre chose. On a d'autres problèmes à ce moment-là. Yes. Et donc, du coup, ce que ça donne... ce que ça donne, du coup, avec Dashlane, quand Dashlane n'a pas ses sécurités qui ont été supprimées, c'est simplement que, là, ici, si on regarde ce qui part sur la requête, ici, c'est vide. Là, il y a le month et l'year, c'est juste le premier month, c'est la première year du select. Ce n'est pas bizarre remplir juste l'year et le month, mais pas le reste. des questions là-dessus, du coup ? Allô ? Et juste pour bien comprendre, en fait, dès qu'il y a deux informations qui sont censées, on va dire, ne pas être envoyées ensemble, comme adresse et carte de crédit, vous décorélez les deux actions, c'est ça ? Exactement. Ça va nécessiter deux actions de l'utilisateur et donc, à un moment donné, on dit, il y a certaines actions, on ne peut pas, nous, décider de les sécuriser parce qu'on pourrait faire n'importe quelle analyse sémantique qu'on voudrait. Si à un moment donné, on a un faux positif et qu'un utilisateur se fait liquer sa carte alors qu'il voulait juste donner son nom et son prénom à un site web, ça n'est pas un problème. Et du coup, s'il y a un seul champ, par exemple, s'il n'y a que la carte de crédit sans qu'il y ait adresse ou sans qu'il y ait un autre binôme, on va dire, pour décorréler l'action, vous la remplissez quand même ? Là, le user, il va cliquer dans le champ de carte de crédit et il aura la petite pop-up où il voit visuellement que c'est une carte de crédit. Et d'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure, quand on remplit le nom, ça aussi, c'est une autre chose qu'on a fait. Quand on remplit le nom, c'est juste une carte normale. Quand on remplit la carte de crédit, c'est un truc qui ressemble à une carte de crédit où l'utilisateur, il ne peut pas vraiment se tromper de dire « je suis en train de donner ma carte de crédit ». Donc effectivement, s'il n'y a qu'un seul champ, il va cliquer sur le champ, il va cliquer sur l'image de sa carte de crédit et là, on va dire « ok, l'utilisateur veut donner sa carte de crédit à ce site web-là, donc on y va, on lui donne. » Du coup, vous devez créer des règles par pays ou par type de population pour sélectionner quelles sont les informations spécifiques ? Non, on a pris juste tous les moyens de paiement et social security number et tous les ID des passeports, driver license, tous les numéros d'ID des papiers d'ID. C'est la même règle pour tout le monde. C'est-à-dire que du coup, la règle qui s'applique au social security number s'applique aussi en France, même si on sait que c'est moins critique qu'un social security number en France. Au final, les gens ne vont pas être particulièrement perturbés de devoir faire un deuxième clic, sachant qu'ils n'ont pas à taper. C'est quand même beaucoup plus rapide. Justement, on l'a gardé simplement parce que plus tu fais de règles et plus tu as un risque de ne pas faire une erreur. Dernière question et ensuite, je passe au deuxième exemple. Peut-être une question un peu neutre, mais je n'ai pas bien compris pourquoi vous n'utilisez pas les certificats ? Par exemple, si je sais que j'ai mon CA qui est dans mon browser, enfin, j'ai le certificat qui est dans mon browser qui est saigné par les CA officiels qu'on ne peut pas changer et du coup, je fais une double vérification entre le site qui a émis le formulaire et entre l'identité vers laquelle il me redirige. Je suis un hacker. Je vais sur Let's Encrypt, je crée un certificat sur monhackerwebsite.com, je fais en sorte que des utilisateurs viennent sur mon site web, je fais de la pub sur Google AdWords. Mon certificat, il est bon, il est signé par Let's Encrypt et par toute la chaîne. Je mets un formulaire où je demande l'adresse email des gens, les gens qui ont un passion manager vont y aller, ils vont checker tous les certificats, ils seront bons, ils vont cliquer sur la carte pour remplir leur email, pour s'abonner à ma newsletter parce que je suis vachement bon en termes marketing et derrière, en champ caché, je vais mettre les champs de cartes de crédit. Donc là, le certificat, il est bon, tout est bon, toute la chaîne de SSL est bonne, c'est juste que l'utilisateur il croit fournir son email et en fait, il fournit d'autres informations. Faites mon idée et forcément, quand on atterrit sur un champ, sur un formulaire pour remplir ces informations, c'est qu'on vient d'un autre site. C'est un autre site qui nous dirige. Pas forcément. Pas forcément. Tu peux avoir, comme j'ai dit, je fais de la pub sur Google AdWords et du coup, tu viens de Google et Google, il a un bon certificat donc tu es arrivé par Google. Là, j'ai compris parce que c'est des champs cachés. Moi, je suis parti sur l'idée qu'on est redirigé forcément à partir d'un site qui le demande et on fait un man in the middle et on prend la page. Là, il n'y a pas de man in the middle. C'est juste sur un site et il y a des champs cachés et tu arrives par de la pub Google, tu arrives par du phishing ou whatever, comment. D'accord. Du coup, j'ai aussi mis des photos de chats parce que c'est cool les photos de chats. Ça, elle est pas mal. C'est une demi-heure aujourd'hui à la chercher. Ok. Wi-Fi attaque. Alors du coup, celle-là est un peu différente. Sur celle-là, il y a du man in the middle. Donc celle-là, vous êtes sur un Wi-Fi un peu pourri, vous êtes sur un réseau corrompu, peu importe, je dis Wi-Fi attaque mais on s'en fiche. Et il y a quelqu'un qui fait en sorte qu'il vous amène, je sais pas comment, on s'en fiche, sur http www.yahoo.com Il n'y a pas le S. Et du coup, vous, vous avez un compte sur Yahoo parce que vous avez créé un email il y a 15 ans. Donc il y a 15 ans, on crée encore des comptes sur Yahoo. Moi, j'en ai un. Et si le gestionnaire de mots de passe, il s'intéresse qu'au domaine, il va dire ok, c'est parti, je balance mon credential sur Yahoo. Du coup, comment ça se passe ? C'est super simple, on va aller sur Yahoo. Donc là, ce qui s'est passé super rapidement parce que la chaîne est très performante, c'est que j'ai eu un auto-login. Je vais vous remontrer. Hop, vous avez vu ? Ok. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'ai balancé à http3w.yahoo.com mon test login, mon test password. D'accord ? C'est dommage parce que du coup, je viens de liquer mon mot de passe. Du coup, si je prends le vrai dashchain, parce que là, le dashchain que je vous montre, ce n'est pas celui qui est en prod, on est d'accord ? Le dashchain que je vous montre qui fait n'importe quoi, c'est celui où je suis allé voir dans le code et où j'ai fait return false, return false, return false, return false, un peu dans tous les endroits stratégiques. Et je n'ai pas pushé le code, je n'ai pas mergé, c'est qu'en local, ça n'existe pas. Juste histoire d'être clair. Et donc du coup, si je vais sur Yahoo, avec le bon dashlane, j'arrive là-dessus. Donc j'arrive sur un truc où la différence, c'est quoi ? C'est qu'on ne déclenche pas automatiquement. On se dit, ok, il y a un truc, ce n'est pas net, on ne sait pas. Alors on aurait pu décider de mettre un gros message en rouge, il peut y avoir plein de débats de qu'est-ce qu'on devrait implémenter, etc. On pourrait même dire que là, on pourrait peut-être mettre un petit warning et vous auriez raison. L'idée globale, c'est quoi ? C'est qu'en gros, le credent show, il a été créé sur https.iaou.com à la base et on va appliquer ce qu'on appelle une same origin policy. C'est-à-dire, si le credent show, il a été créé en https et qu'on arrive sur http, on n'est pas autorisé à déclencher automatiquement l'autologin. Et du coup, la same origin policy va s'appliquer aussi sur d'autres types de critères sur lesquels je reviendrai après. Et on laisse quand même la possibilité aux users de se loguer parce que, après, c'est un choix, c'est les trade-offs après de security versus usability. Donc là, typiquement, nous, on a décidé de dire tu peux quand même le déclencher manuellement. Donc là, pareil, c'est des petites décisions day-to-day où si vous ne faites pas ça, à un moment donné, vous pouvez avoir quelqu'un qui, même si ça n'a pas beaucoup d'utilisateurs, vous pouvez avoir quelqu'un qui dit ben voilà, moi j'ai hacké Dashlane et même s'il n'y a que 10 credentials qui ont été leakés, déjà, vous passez une mauvaise journée et une mauvaise nuit et puis ensuite, en termes d'image, vous prenez cher et puis vous passez pour des idiots. Donc c'est vraiment des petites décisions. Est-ce que c'est clair cet exemple-là ou pas ? Alors, c'est une autre très bonne question. Alors, complètement. Alors, pourquoi Autologin ? C'est super simple parce qu'il y a des mecs du marketing, il y a des mecs du produit et il n'y a pas que des mecs de sécurité dans la boîte. Mais effectivement, c'est une très bonne question et notamment quand on crée un credential manuellement dans l'appli, dans Dashlane, par défaut, la case LogMeAutomatically est décochée. Et quand on la sauve, en revanche, quand le credential est créé parce que tu le sauves depuis le web, là, elle est cochée automatiquement. Après, encore une fois, c'est des décisions spécifiques à chaque fois et c'est les trade-offs. mais donc du coup, là, typiquement, c'est Autologin si tu reviens que sur la même chose que là où tu l'as créé. Ouais. Effectivement. Effectivement. C'est une réponse sécu à quelque chose de usabilité. Effectivement. Mais comme, je veux dire, pourquoi est-ce que tu as un portique quand tu prends l'avion ? Tu fixes un problème qu'on a créé. On ne peut pas prendre l'avion. C'est pareil. En revanche, après, c'est très débattable parce que, par exemple, le mec, il est toujours connecté automatiquement. Il y a un moment donné, il arrive, il ne se passe rien. OK, c'est vachement différent. Déjà, il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Après, on peut en débattre pendant trois heures de, effectivement, quelle décision précise et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité ultime. Après, c'est des choix produits, c'est des choix techniques, etc. Mais en revanche, effectivement, le password manager le plus sécure va effectivement juste ne pas déclencher de login automatique. Mais même ça, c'est discutable parce que, du coup, l'utilisateur, du coup, il est habitué à aller tout le temps cliquer. Donc, à un moment donné, s'il se fait ficher vers un autre sous-domaine, etc., et qu'il est habitué à aller cliquer, du coup, tu vas avoir d'autres risques aussi. Donc, c'est quand même pas évident. Ce n'est pas straightforward. Question ? Sub-domain attack. Donc, une super image, un super film, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, ou alors je suis un peu trop vieux, mais my name is Inigo Montoya, tout à fait mon père, je ne peux pas être à mourir. Donc, on a un credential sur website1.free.fr parce qu'à l'époque, Free était la plateforme de hosting favorite. Encore une fois, c'était l'époque où on créait l'adresse Yahoo. Et puis, on va sur website2.free.fr et évidemment, il ne faut pas que le credential, le mot de passe de website1 soit donné à website2. Et en même temps, on va sur a.google.com et b.google.com. c'est les mêmes credentials et l'utilisateur qui télécharge ou paye un password manager qui n'est pas capable de comprendre que Google c'est le même site, il ne va pas être très content. Du coup, là, c'est exactement la même chose que le same origin policy. C'est vraiment strictement la même chose. On va dire, on arrive sur website2, là, du coup, j'ai leaké le credential de website1 avec le mauvais dashlane qui n'est pas bien, qui n'est pas suivi en prod. Et puis, là, ici, si on va sur website2, alors évidemment, ce n'est pas des vrais sites, c'est juste en local avec un fichier host. Je n'ai pas cassé Yahoo pour la presse. Là, du coup, on n'a pas l'autologuer. En revanche, si vraiment, website2, en fait, c'est le même site, c'est quand même bien de pouvoir avoir quelque chose qui finit par nous autologuer automatiquement. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'une fois qu'un utilisateur va se loguer manuellement sur website2, là, on va enregistrer le fait de dire, ok, same origin policy, je suis déjà connecté sur HTTPS, website2, free, fr, c'est parti. Sauf si tu décoches la case ou sauf si tu la crées manuellement ou quelqu'un ne t'a pas la case. Ou sauf si tu décoches le setting global qui dit, ne me connecte pas automatiquement. Je crois qu'il y a un setting global. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment le same origin policy. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? On a une white list de sites. Du coup, pas une black list, une white list, parce que c'est un peu plus sécure qu'une black list, où on dit, Google, après je ne l'ai pas en tête, mais où en gros, certains sites, on considère que Google, on sait qu'il n'y a jamais eu, et à notre connaissance, il n'y aura jamais de truc en .google.com ou .google.fr qui n'appartient pas à Google. Et donc, on dit Google, c'est Google. Et après, il y en a quelques-uns comme ça. Il n'y en a pas des masses, au final. Il n'y en a pas beaucoup. Et typiquement, c'est une fissure, alors dans notre password manager, il y a une fissure justement pour tie-up les domaines ensemble, où manuellement, les users peuvent dire, ok, moi je sais que ça, c'est bon, même des domaines qui sont différents. mais ça du coup, c'est un truc qu'on n'a juste pas, qu'on ne l'a pas encore fait. Quand des users nous en parlent, tout simplement. Il n'y a pas de... Mais la whitelist, elle est très petite. En contact, en user support. Mais globalement, la whitelist, il y a peut-être, il n'y a moins de 10 sites dedans. C'est au final, pas beaucoup de sites web. Parce que, pour que ce soit un problème, il faut aussi que le site ait plusieurs sous-domaines utilisables, ce qui n'est pas non plus la majorité de tous les sites. D'accord ? Et encore une fois, c'est un problème qui est géré aussi par le fait que la première fois, vous allez le faire à la main, on va l'enregistrer. Et du coup, la deuxième fois, c'est automatique. Donc la plupart des users ne s'en rendent même pas compte. Il faut vraiment être advanced pour comprendre que, ah, là, ça ne s'est pas déclenché automatiquement. Et peut-être, c'est une bonne chose du coup. Ou là, ça s'est déclenché automatiquement. Je vais avancer parce que, en fait, j'arrive déjà à la fin de la demi-heure. Iframe attack, c'est pareil. Je n'ai même pas la démo. On a un site, on a une iframe. Du coup, pareil, l'iframe n'a pas forcément le même domaine, etc. Vous voyez un peu le principe. Un peu les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes façons de faire. Unwanted tweet, celui-là, il est pas mal. À un moment donné, on a un user qui nous a dit « Eh, j'ai cliqué sur un truc pour partager sur Twitter. Et puis, j'ai cliqué sur un bouton Twitter, mais il ne savait pas que ça allait partager directement. Et puis, du coup, il y a une pop-up qui s'est ouverte avec un champ de login. Sauf que le bouton, c'est pas login, c'est login and tweet. Du coup, nous, on a cliqué. il nous a dit « Eh, t'es gentil, mais mon dashlane, c'est mon bassoir de manager, c'est pas mon social network manager. » Et donc, bon, Twitter, c'était marrant, entre guillemets, même si on n'était pas très contents quand même, mais ça peut arriver avec du paiement, etc. Donc, là, pour le coup, malheureusement, du coup, la meilleure solution, effectivement, la seule solution ultime, reste à dire « Du coup, tu ne fais pas d'autologin automatique, mais le but de la discussion, c'est comment on en fait tout en étant le plus sécure possible. » du coup, là, là-dessus, il n'y a pas non plus de... Là-dessus, il y a du coup de l'analyse sémantique parce que, comme c'est des moments où on ne s'autorise pas à cliquer sur le bouton, du coup, on peut se permettre d'avoir quelquefois positif, de dire « Là, peut-être qu'on aurait pu cliquer sur le bouton, mais en fait, on a décidé de ne pas le faire et donc, au fur et à mesure qu'on rencontre des cas, que les users nous remontent des cas, on fait de l'analyse sémantique pour gérer de manière générique ces cas-là. Donc, typiquement, tous les boutons qui vont ressembler à partager, commenter, payer, etc., on va avoir de l'analyse pour éviter de cliquer dessus automatiquement. J'allais vous montrer le blog de DashN avec l'article de DashN5 et du coup, je n'ai pas le temps. Questions là-dessus ? Vas-y. On a eu des fails sur des sharing Twitter, mais du coup, ça reste gérable. Mais après, non, sur le reste, à ma connaissance, on n'a jamais eu de fails à ce niveau-là. Après, des credentials qui font payer, ce n'est pas super courant non plus. Il y a Paypal, après, il y en a quelques autres, mais c'est quand même pas... Et en plus, sur les sites de paiement, la réalité, c'est que tous les sites de paiement bien fait, tu as toujours un bouton derrière. Donc, sur Paypal, on ne le fait pas quand même pour être sûr, mais en réalité, sur le paiement, c'est quand même extrêmement rare. C'est plus sur le partage où ça se fait, mais c'est quand même un problème de sécurité. Pas au niveau du paiement, mais c'est un problème de sécurité parce que tu lis qu'une information que la personne, ça se trouve, n'a pas voulu le liker qui est le fait qu'il a qui est sur tel bouton et en fait, ça se trouve, il allait dire « Ah non, je ne veux pas partager ça. » Donc, parce qu'il allait voir la page Twitter d'un groupe dissident, ça peut être sérieux. C'est quand même pas une blague. Du coup, les credentials, ils sont stockés en local sur la machine ou sur vos serveurs ? Les deux. Ils sont stockés en local sur la machine, ils sont chiffrés en local et ils sont envoyés chiffrés sur le serveur pour synchronisation. Et donc, en gros, c'est un end-to-end ciphering. Ils sont chiffrés en local avec ton master password qui, du coup, lui, ne passe pas. Et après, si tu veux, tu peux dire « Je ne veux pas la synchronisation. » Mais l'idée des password managers, c'est aussi de générer des mots de passe automatiquement que tu ne connais pas et qui sont uniques et que tu ne connais pas surtout parce qu'ils sont uniques et que tu as 150 sites. De manière à ce que si un site se fait hacker, tu n'as pas l'ensemble de tes access qui se sont fait hacker. Et du coup, générer des mots de passe uniques sur chacun des sites sans faire de synchronisation, c'est un peu compliqué d'un point de vue usability. Donc, du coup, après, il y a différents usages que les gens peuvent faire n'importe pas sans le manager. Tu avais fini avec ta question ? Et le fait de stocker les affaires sur le serveur central ne vous oblige pas à être PCI DSS compliant ? Non. Parce que vous stockez des informations de crédit, enfin de sensibles qui sont classées à PCI DSS ? Non, parce que ça ne nous oblige pas parce que les organismes qui peuvent obliger à être PCI DSS c'est Visa Mastercard et parce qu'on n'a pas accès aux informations. Cela étant dit, on est en train de faire en sorte d'être PCI DSS indépendamment, mais pas parce qu'on est obligé, juste parce que c'est bien. j'ai un dernier truc marrant à vous montrer. Si l'utilisateur dit qu'il ne veut pas la synchronisation pour une raison ou une autre, toutes les données restent en local, elles ne sont pas synchronisées à son insu sur les serveurs ? Non, oui, oui, elles ne sont pas synchronisées. Du coup, j'ai un dernier petit truc, je voulais essayer de vous faire réfléchir sur quels sont les autres moyens qu'on peut faire leaker, quels sont d'autres moyens de faire leaker à un passant manager des informations. Donc, on va juste prendre des idées super rapidement, mais je ne vais pas forcément y répondre à toutes. Oui, mais du coup, ça va être assez similaire à tout ce qui est j'ai un formulaire qui envoie à autre chose. XSS va être un moyen de créer. Non, alors du coup, là-dessus, il n'y a pas vraiment de défense. Si le site est compromis et que tu peux exécuter un code qui va permettre d'extraire des informations au moment où elles sont remplies, par exemple, parce que tu as pu mettre des event handler sur les champs, que ce soit automatique ou manuel, de toute façon, on va récupérer tes infos. Donc, ça, effectivement, à ma connaissance, il n'y a juste pas de moyens de... Si quelqu'un a une idée sur ça, allez-y, après le talk. Mais à ma connaissance, je pense qu'il n'y en a pas, honnêtement. Je pense qu'on peut prouver qu'il y en a, mais je ne suis pas sûr. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas et je serais très surpris qu'il y en ait, honnêtement, parce que le site est compromis, donc si tu veux te loguer, l'info, elle passe. Après, si, les autres méthodes qu'il peut y avoir, c'est des trucs où ce que tu rentres, ce n'est pas un truc. Typiquement, ça va plutôt être du tout FA qui va faire que tu ne vas pas pouvoir réutiliser le mot de passe sur un autre truc. Ça va être d'autres choses qui vont faire que tu ne te reposes pas que sur le mot de passe, mais ça ne va pas être au niveau du password manager en tant que tel. Je ne connais pas le détail, mais oui. Je vais lui passer des trucs là-dessus. Oui, on sait qu'on est beaucoup maintenant. Un dernier petit truc ? J'ai deux minutes. On peut prendre deux minutes pour un dernier petit truc ? Oui. OK. Du coup, il y a l'URL en haut. Et on pourrait dire passer de l'URL... Donc ça, c'est un autre exemple de trucs sur lesquels il faut être super vigilant. Il y a l'URL en haut, puis on va utiliser l'URL pour savoir quel est le domaine, quel est le sous-domaine, etc. et pour prendre des décisions. On pourrait se dire l'URL au domaine, c'est quand même une fonction, c'est bon, on sait faire. En fait, ce n'est pas simple. En fait, ce n'est pas super simple. Donc, on va prendre cette petite raguexp. On va prendre cette petite raguexp qui est là. que j'ai fait. On va passer genre ici. Elle est déjà là. Voilà. Donc, du coup, c'est une raguexp toute bête pour récupérer le domaine plus le sous-domaine. OK ? Je n'ai même pas, je ne suis même pas préoccupé que les top-level domaines, il faut y en avoir deux, .co.uk, etc. J'ai simplifié le problème juste pour the psych of the presentation. Et j'ai juste fait une raguexp qui récupère le domaine. Sauf que, en fait, le problème, c'est que les URL, elles peuvent utiliser BasicOS Protocol et même si le site ne supporte pas BasicOS, le browser, il va prendre l'URL et il va faire ce truc et il va connecter au site. D'accord ? Donc là, on a un username et un password at mon site. Si vous utilisez cette raguexp, le domaine que vous récupérez, c'est www.twitter. parce qu'en fait, là, j'ai dit que c'est une attaque qui nécessite de ficher un utilisateur à cliquer sur un lien qui va être forgé pour faire croire au password manager qu'en fait, il est sur Twitter. Et du coup, il va arriver, il va avoir une mire de login et qu'il le fasse automatiquement ou pas, soit il va le faire automatiquement, soit il va faker le site de Twitter et puis pousser le mec à cliquer dessus. Donc ça, et ça, c'est un truc réel qui s'est passé pas chez nous. Je dirais pas chez qui. Et du coup, ça montre que un, les raguex, c'est mal et que deux, c'est pas mal tout le temps mais en tout cas, il faut faire vraiment très attention quand on fait des raguex, notamment si c'est sur quelque chose qui touche à la sécurité. Pourquoi ? Parce que les raguex, c'est très compliqué. Moi, je connais personne sur Terre qui est capable de savoir exactement ce qu'une raguex a fait. Même un truc aussi simple de prévoir tout ce que ça va faire, c'est très compliqué. Donc quand vous êtes, j'ai un conseil là-dessus, la fonction qui passe de l'URL au domaine, c'est un truc qui fait 200 lignes, mais en revanche qui est super simple à lire. C'est ok, je prends le truc, je commence par faire tel truc super simple, puis tel truc super simple, puis tel truc super simple, puis tel truc super simple. Et mine de rien, quand cette file-là est sortie, parce qu'on avait fait un truc vraiment où on ne laissait rien passer, où on essayait d'être sûr qu'on prend bien la bonne information, on n'avait pas été impacté parce qu'on n'utilisait pas une regex sur prendre le domaine depuis l'URL. D'accord ? Donc si vous faites des regex, faites gaffe avec la sécurité. Mais globalement, l'autre chose, c'est la sécurité, quand c'est simple, c'est aussi pas mal. Parce que si c'est simple, vous pouvez l'analyser et savoir si ça marche, alors que quand c'est compliqué, plus c'est compliqué, plus c'est compliqué à analyser. Voilà. Je vais vous faire une présentation sur l'OASP Top 10. Qui a déjà entendu parler de l'OASP ici ? Ok. Une petite moitié. Bon, très bien. Alors, l'OASP... Ma slide quasiment suivante. Alors, je suis Jean-Baptiste Tavia, je suis CTO chez Screen. Je bossais dans l'équipe sécurité d'Apple auparavant. Donc on faisait des tests d'intrusion internes sur l'infrastructure, device, etc. Et avec un collègue, on a quitté Apple il y a trois ans pour monter Screen. Et donc là-bas, je suis JBavia sur Twitter. Screen, c'est de la sécurité rendue simple pour les équipes tech. Donc on fait un produit qui s'installe en 30 secondes sur Python, Node, Ruby, PHP, bientôt Java, et qui vous permet très simplement de vous protéger de failles de sécurité classiques et moins classiques et également de protéger vos utilisateurs et de faire du monitoring. Voilà, juste un tout petit mot pour que vous compreniez pourquoi je vais vous parler de ça dans la suite de la présentation. Alors, l'OASP Top 10, qu'est-ce que c'est ? L'OASP, c'est un consortium qui regroupe des experts en sécurité et qui font plein de communications en faveur de la sécurisation des applis web. OK, donc une appli web, c'est un site web, ça peut être un back-end HTTP pour une application iOS ou Android, ça peut être plein, plein de choses différentes. une single page app en React ou en Angular, en vue, un site en PHP, une application en Ruby on Rails avec des templates, voilà, tout ce qui va fonctionner dans un browser va être une application web. Et donc, l'OASP Top 10, c'est une liste des 10 vulnérabilités les plus courantes existantes dans les applications web. chaque fois que quelqu'un attaque une application pour voler des bases de données, des credentials, forcer des actions à la place d'un utilisateur, ça utilise des vulnérabilités qui sont la plupart du temps classiques et qu'on peut regrouper en 10 catégories. Et donc, l'OASP Top 10, c'est des choses qui servent à attaquer les applications la plupart du temps. Donc, du coup, cette liste fournit des recommandations pour éviter aux développeurs de refaire toujours les mêmes erreurs qui conduisent toujours à des hacks et donc à cette fameuse liste de 10 points. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen de protéger ces applications web aujourd'hui ? Alors, la plus courante et la plus vieille qui a une vingtaine d'années, c'est le Web Application Firewall. C'est un reverse proxy HTTP qui va voir passer la requête HTTP qui vient de l'utilisateur, la transférer au site web et la renvoyer la réponse à l'utilisateur. Ce que fait ça, c'est que ça va travailler au niveau de la requête HTTP, ça va regarder si ça ressemble à des vulnérabilités connues. Si c'est le cas, le Web Application Firewall va dire, OK, je bloque cette requête. C'est quelque chose qui n'est pas très fiable. Ça a une vingtaine d'années, donc ça a le mérite d'exister. Ça fonctionne bien pour certains use cases. Le problème, c'est que comme ça prend une décision basée uniquement sur la requête HTTP, ça ne sait pas si la requête HTTP va faire des queries dans une base de données, va écrire dans un fichier, va exécuter une commande shell, ça ne peut pas le savoir. Du coup, quand ça prend une décision de bloquer une requête, ça le prend sur des données assez limitées. Comment on peut protéger son app également ? En adoptant des bonnes pratiques de développement sécurisé. Donc, si par exemple, vous connaissez l'OASP top 10 et que vous avez tout lu et que vous connaissez tous les points de la liste, vous avez déjà des bons éclairages pour faire du développement sécurisé. Développement sécurisé, ça nécessite aussi d'avoir une bonne connaissance de l'écosystème, de la plateforme sur laquelle vous développez, de bien connaître les mécanismes des browsers, par exemple. Vous avez du pentest, donc c'est attaquer des applications. Ça, c'est le boulot que je faisais avant. Donc, il y a des entreprises qui vont vous payer pour aller attaquer leurs applications, leurs infrastructures. Et si vous réussissez à trouver des vulnérabilités, vous écrivez un rapport et vous allez montrer à leurs développeurs et à leurs équipes techniques comment vous avez pu pénétrer l'application et comment ils vont devoir s'en protéger. Vous avez des SOC, donc ça, c'est des équipes de sécurité qui vont passer du temps à lire les logs de tous vos serveurs et qui vont vous dire quand ils voient des choses qui leur semblent un peu bizarres, qui sont potentiellement des problèmes de sécurité. Et puis, vous avez le training de vos équipes d'engineering. Donc là, vous pouvez effectivement, en tant que développeur, si vous avez le sentiment de ne pas connaître grand-chose à la sécurité, il faut en parler à vos collègues, à vos managers et il faut réclamer des trainings en sécurité parce que c'est quelque chose de capital quand on développe un logiciel que son équipe soit sensibilisée à la sécurité et une bonne connaissance de sécurité. Voilà, c'est quelques moyens de protéger ces applications. Maintenant, regardons un peu ces différents éléments. Alors, ma question ici, c'est comment est-ce qu'on peut protéger une application ? Comment est-ce qu'on doit protéger une application ? Si on essaye de trouver un outil qui va permettre de faire ça automatiquement, on va pouvoir placer l'outil à différents niveaux. Prenons le cas d'un attaquant de votre application. Je suis un hacker et j'ai envie d'attaquer votre application. Qu'est-ce que j'ai entre les mains pour le faire ? J'ai l'accès à mon navigateur web, je vais parler à votre application, à son API JSON ou directement aux pages HTML qui sont rendues. Du coup, je vais pouvoir observer les requêtes et les réponses que je fais à votre app et puis les timings. Il y a une requête qui met plus ou moins de temps. Somme toute, c'est une information qui est assez limitée. Néanmoins, pour beaucoup d'attaques, c'est amplement suffisant. Puisque les gens arrivent souvent à attaquer des applications. Si je suis sur le réseau, c'est le cas du Web Application Firewall. Alors là, j'ai accès entièrement aux requêtes et aux réponses comme un attaquant et j'ai également accès au timing. Combien de temps une page va mettre à être répondue ? OK. Si je suis dans le système d'exploitation, à contrario, je vais avoir accès à déjà beaucoup plus de choses. Donc les requêtes et les réponses puisque l'application située sur l'ordinateur va tout voir passer et générer les réponses. Le timing, mais je vais aussi avoir accès au log, au load de la machine. Est-ce qu'elle consomme beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire ? Les librairies du système d'exploitation, je vais savoir si par exemple mon Windows est à jour ou si mon Linux utilise un vieux kernel. Et puis les appels système. Est-ce que je suis en train de passer par le système d'exploitation pour ouvrir un fichier, pour envoyer quelque chose sur le réseau, faire un appel HTTP ? Toutes ces choses-là nécessitent des appels système. Et puis si on va encore plus loin et qu'on se dit je suis dans l'application, alors potentiellement j'ai accès au browser parce que c'est un peu triché mais si je suis dans l'application je peux modifier les réponses que l'application fait au serveur web et je peux injecter du JavaScript dedans. Donc potentiellement j'ai accès en partie au navigateur web. Évidemment si je suis dans l'app j'ai accès aux requêtes et aux réponses et j'ai accès à tout le reste. Ce que j'ai en plus c'est les librairies tierce partie utilisées par l'application puisque dans l'application les librairies sont chargées donc je peux y avoir accès. Et j'ai accès aux appels de fonction. Donc en fait ça veut dire que si je suis dans l'application j'ai accès à tout ce dont je peux rêver pour observer l'application et défendre l'application. Donc comment est-ce qu'on obtient cette information ? Il faut qu'on se rapproche du runtime de votre application web. Si vous faites du Node il faut que je regarde comment mon framework Node Express est lancé. Si vous faites du PHP il faut peut-être que je sois inclus dans PHP et que je puisse aller voir ce que fait votre Symfony ou votre Laravel qui développe du web ici. Un peu tout le monde qui développe en PHP. Personne qui développe en Node. Ok. Ruby. Python. Ok d'accord. Bon la majorité de Python Node. Très bien. Donc voilà en Node ou en Python je vais essayer de m'inclure dans mon flasque dans mon whatever. Et puis donc si j'ai envie de créer un logiciel qui va me permettre de faire ça la façon de le faire la technique logicielle qu'on utilise pour faire ça on appelle ça l'instrumentation. L'instrumentation c'est travailler comme un débugger. Donc c'est une technique que les attaquants utilisent beaucoup pour aller chercher des informations sur un logiciel. en local évidemment il faut que j'ai la main sur le logiciel pour pouvoir aller récupérer cette information. Et puis quand vous développez quelque chose si vous voulez voir pourquoi une fonction ne marche pas comment optimiser une fonction souvent vous allez utiliser des débuggeurs. Donc ça ça vous permet d'avoir accès à tout. N'importe quelle fonction présente dans votre application vous pouvez également voir quand une application est appelée vous pouvez regarder les arguments de la fonction vous pouvez modifier la valeur de retour des fonctions appelées vous pouvez voir les exceptions qui sont déclenchées dans votre code donc vraiment ça vous donne énormément de choses. Alors prenons un débugger et mettons-le sur une application web. Qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Donc ça c'est une application Ruby on Rails désolé c'est pas des méthodes j'ai pas des slides pour chaque techno mais ce serait exactement la même chose en Python et très très similaire en node. Donc je suis attaché sur mon application je peux regarder les threads il y a plusieurs threads parce que mon application elle a un thread pour recevoir des données pour plein de choses différentes. du coup je peux me mettre dans le contexte d'un thread en particulier si je le souhaite et je peux voir ce qui se passe et donc là c'est la dernière commande et on peut voir que ici on est sur un io.select donc c'est tout simplement un appel système qui dit ok j'attends de recevoir des informations depuis le réseau. donc c'est une fonction qui est bloquante et qui va juste attendre d'avoir des choses en général c'est comme ça que votre application attend qu'une première requête HTTP arrive. Donc si je travaille à ce niveau là ça veut dire qu'en regardant les arguments de cette fonction au bout d'un moment quand la fonction va retourner j'aurai directement une requête HTTP sur laquelle je pourrai travailler. Bon c'est intéressant de pouvoir faire ça depuis l'intérieur d'une application comme ça. Bon ça nous éloigne un peu de l'OASP. L'OASP donc vous vous rappelez c'est le top 10 ok ? Le premier la chose la plus courante l'erreur la plus courante dans les applications web c'est les injections. Une injection c'est quoi ? C'est si vous utilisez une donnée vous la prenez quelque part et vous l'utilisez dans un contexte différent de celui de la donnée d'origine. Genre vous ne traduisez pas la donnée pour l'utiliser dans le bon contexte. Ça c'est le cas typique des injections SQL. Une injection SQL c'est quand votre application va faire du SQL bah typiquement vous allez par exemple aller sur slash blog slash post slash 1 2 3 ok ? Donc ça typiquement votre application va aller chercher le blog post numéro 1 2 3 très bien donc ça ressemble à ça. Si jamais le 1 2 3 qui vient de l'utilisateur vous validez pas que c'est un entier ou vous ne le passez pas à la bonne fonction de votre de votre bibliothèque de base de données ça veut dire que l'utilisateur va pouvoir rentrer n'importe quoi à la place de 1 2 3 et donc votre application va envoyer n'importe quoi à votre base de données. Vous me suivez ? Ok ? Donc ça veut dire que si moi je suis dans l'application et que je branche mon debugger sur cette méthode qui va appeler la base de données je vais pouvoir accéder à cette requête bien formée ou mal formée. Donc comment ça se passe en pratique ? Si je branche mon debugger sur les fonctions d'appel à la base de données et que je regarde l'information générée à ce moment-là et bien je peux voir ok mon information de plus haut niveau c'est le exec query donc là c'est quelque chose qui va faire du SQLite et qui va vraiment exécuter une query sur mon SQLite et si je déroule la pile et bien je peux voir que ça venait d'un code applicatif qui fait un set post donc ça typiquement ça va être pour choisir un post dans mon moteur de blog par exemple Metal Dispatch bon bah ça c'est Ruby on Rails qui va faire du travail HTTP eTag c'est un header donc là c'est quand mon framework essayait de cesser un header etc donc on a toute la pile applicative qu'on peut voir donc comment est-ce que la base de données est accédée ? Donc dans mon debugger je dis ok je break sur la méthode qui fait l'appel à la base de données je continue et donc dès que quelqu'un va faire un appel pour trouver un blog post directement ma fonction mon debugger va me montrer cet endroit là et donc je peux inspecter les arguments de ma fonction de base de données et donc vous pouvez voir ici j'ai accès à la requête SQL complète et je peux voir les informations qui ont été transmises par l'utilisateur donc vous comprenez bien que si j'ai envie de défendre votre application et que je suis dans le code de l'application en ayant accès aux requêtes SQL très facilement je vais pouvoir repérer si quelque chose est une injection ou pas ça ça me permet de le faire sans faux positif puisque je me base sur des choses beaucoup plus précises qu'une simple liste de patterns ou de blacklists ou d'expressions régulières OASPA 2 qu'est-ce qu'on a ? on a broken authentication donc ça ça veut dire que vous utilisez un code imparfait pour gérer vos utilisateurs pour ceter les cookies pour vérifier les mots de passe pour protéger un utilisateur contre une attaque de mots de passe donc typiquement un utilisateur qui va essayer de tester votre application d'un point de vue sécurité il y a toujours un moment où il va essayer de créer un compte et donc s'authentifier dans votre application ça ça lui permet d'arriver en général à des fonctions plus élaborées de votre application Facebook si vous n'êtes pas connecté vous pouvez pas faire grand chose par contre si vous êtes connecté là vous pouvez ajouter des amis changer votre photo envoyer des posts à des gens donc vous voyez bien que si je suis un attaquant j'ai tout intérêt à attaquer Facebook en étant connecté parce que j'ai accès à beaucoup plus de choses comme je vais tester beaucoup plus de codes j'ai beaucoup plus de chances qu'une erreur a été faite à un moment donc la gestion des utilisateurs c'est quelque chose qui est absolument central en sécurité donc vous avez besoin de connaître vos utilisateurs vous avez besoin de savoir quelle requête est authentifiée ou anonyme qui est en train de faire une attaque sur votre application si jamais une attaque est détectée c'est bien d'avoir l'adresse IP mais c'est mieux de savoir si c'est un utilisateur en particulier qui l'a effectué et puis vous avez envie de savoir quand un de vos utilisateurs est attaqué par un bruit de force donc ça si vous êtes dans l'application c'est très simple à savoir puisque vous pouvez vous hooker sur des librairies d'authentification classique en Node il y a par exemple Passport sur lequel vous pouvez très simplement vous hooker et donc comme on est dans l'application on arrive à avoir automatiquement toutes ces données savoir si un utilisateur est en train de se connecter est victime d'une attaque etc. je ne vais pas faire les 10 je vous rassure le A3 cross-site scripting est-ce que vous savez ce que c'est qu'un XSS qui sait ce que c'est qu'un XSS en partie d'accord je refais un tout petit résumé imaginez que vous ayez développé un forum ok sur un forum je vais pouvoir poster des messages si je poste un message c'est ma slide suivante en fait donc si je poste un message je vais pouvoir mettre du texte par exemple je vends un Mac très bien si jamais vous avez mal fait votre travail de développeur et quand vous affichez mon message vous ne faites pas attention à l'escaiper ou vous n'utilisez pas les bonnes fonctions si à la place de dire je vends un Mac je dis je vends un Mac et j'ajoute une balise script du javascript genre alert fin de script et que j'envoie ça donc si vous n'avez pas fait attention en affichant mon message tous les gens qui vont aller lire mon annonce qui dit que je vends un Mac vont aussi exécuter mon javascript et donc tout le monde va se prendre un pop-up qui dit xss d'accord bon c'est pas dramatique un pop-up encore que si vous avez ça en front page de Amazon ça va faire chier tout le monde et si vous avez ça dans votre forum par contre ce que va faire un attaquant c'est qu'il va essayer d'utiliser le code javascript pour voler votre cookie par exemple ou faire un faux formulaire comme on parlait avec Dashlane par exemple donc si j'arrive à poster du javascript je peux faire absolument ce que je veux sur votre site comment en étant à l'intérieur de l'application je peux me protéger de ça en tant que développeur donc ça la façon dont on la construit on se hook sur votre moteur de templating donc le templating engine c'est la chose que vous utilisez pour générer votre HTML en node ça peut être jade ça peut être j'ai plus les noms des template engine en tête et donc chaque fois que vous regardez comment une chaîne est rendue et bien de la même façon en utilisant le débugger vous voyez que à un moment il y a deux chaînes qui sont concaténées la chaîne que vous voulez afficher par exemple je vends un Mac et la chaîne de votre template qui va être par exemple divouvrant divferment et qui va être vraiment tout le HTML que vous avez écrit à la main pour générer votre application et donc si on arrive à l'endroit de plus haut niveau on a l'endroit où on arrive à insérer les données utilisateurs ici ce symbole là signifie que la donnée n'est pas escapée et donc potentiellement on est vulnérable à un cross-site scripting ça c'est en Ruby on Rails mais c'est exactement la même chose en Python ou en Node cela nous permet très simplement d'inspecter cette chaîne là et uniquement cette chaîne là et de voir si l'endroit où j'affiche cette donnée qui vient de l'utilisateur rend mon application vulnérable ou non à un cross-site scripting si on détecte que oui on est capable de bloquer l'attaque pour la route le dernier OASP A9 ça vous dit faites attention aux bibliothèques que vous utilisez dans votre application alors c'est vrai en Python c'est vrai en Ruby c'est particulièrement vrai en Node où chaque application Node a des centaines de dépendances quand vous faites npm install en général chaque module npm va lui-même récupérer énormément de dépendances chacune de ces dépendances est versionnée peut avoir des vulnérabilités donc est mise à jour par son mainteneur avec des versions corrigées de ces vulnérabilités à moins de surveiller méticuleusement ce qui se passe vous avez du mal à garder votre application à jour donc comme on est à l'intérieur de l'application très simplement on peut dire ok énumère moi les dépendances qui sont existantes dans cette application et du coup on est capable de dire oh ok attention cette dépendance en particulier est vulnérable donc on est capable de vous envoyer un mail et de vous dire ok mettez à jour telle ou telle dépendance voilà l'idée de ce qu'on peut faire en étant à l'intérieur d'une application pour la protéger contre la plupart des vulnérabilités présentes dans le Wasp Top 10 j'espère que vous avez eu l'idée que vous voyez bien le principe et l'intérêt d'être à l'intérieur de l'application si vous avez des questions je vous écoute merci du coup le débugger que vous montriez c'était ce que vous proposez chez Screen c'est ça que vous installez ce que je montrais c'est un exemple c'est un débug qui s'appelle Bybug qui est un truc open source en Ruby c'est la façon dont on a conçu le logiciel chaque fois qu'on s'est dit comment on va pouvoir automatiquement protéger une application contre les injections SQL on s'est dit comment ça marche une requête SQL dans une application web et donc on a sorti notre débugger on s'est plugué sur les méthodes de query de la base de données et on a pu construire comme ça notre règle de protection en disant ok il faut qu'on se hook à cet endroit là il faut qu'on utilise tel algorithme sur tel argument etc de la même façon c'est comme ça qu'on protège contre tous les types d'injections tous les types de XSS etc mais voilà on n'utilise pas de débugger dans votre application en production ça c'est pas réaliste d'un point de vue performance ou stabilité et du coup vous pouvez en parler juste en une minute un peu ce que vous proposez screen ouais donc alors j'avais mis au tout début la voilà donc ça c'est le produit d'accord on supporte 4 technos aujourd'hui python node ruby et php ça s'installe en 30 secondes donc comme vous pouvez voir c'est un npm install screen vous ajoutez le token qu'on vous donne dans notre interface web qui est la façon dont on vous authentifie et puis automatiquement quand votre application démarre screen est démarré et va commencer à regarder ce qui se passe dans votre application donc les requêtes entrantes et sortantes les appels à la base de données les ouvertures de fichiers les exécutions de commandes systèmes etc et de cette façon on est capable de détecter quand des attaques sont faites ou parfois ce ne sont pas des attaques ce sont des vulnérabilités qui sont dans votre code parfois sans que les gens le savent et qui permettent un fonctionnement normal de l'application mais qui si jamais votre application est soumise à un test de vulnérabilité ou à une attaque va permettre de récupérer des choses au-delà ça nous est arrivé il y a deux semaines ça nous est arrivé trois fois chez trois clients différents de trouver des vulnérabilités qu'ils avaient en production sans en être au courant et donc on a pu voilà quand c'est comme ça ils se prennent un slack un mail et ils voient la chose on va également lire entre guillemets les logs de l'application donc on fait on lit vos logs pour vous entre guillemets et on vous alerte quand on détecte des anomalies donc si vous voulez tester il y a deux semaines gratuites sur my.screen.io et on est gratuit pour les projets open source merci là ce que vous proposez il me semble c'est plutôt donc c'est comme des pan tests enfin boîte blanche enfin boîte noire vous êtes à l'intérieur de l'application donc tout ce que vous faites c'est réduire la surface d'attaque et est-ce que vous proposez des trucs enfin où vous avez des techniques on va dire boîte blanche de l'extérieur de l'application sans avoir les logs sans avoir les traces système sans avoir rien de l'application est-ce que vous avez des alors nous on n'attaque pas les applications on n'attaque pas les applications on les protège donc on les protège de l'intérieur uniquement pour l'instant ce à quoi on est en train de réfléchir aujourd'hui c'est effectivement pouvoir trouver des vulnérabilités de façon proactive dans les applications c'est quelque chose qui verra le jour d'ici quelques semaines mais non on ne veut pas le faire de l'extérieur nous notre plus-value c'est d'être dans l'application c'est en étant dans l'application qu'on a les informations intéressantes typiquement si vous exécutez un scanner de vulnérabilité sur votre app il va prendre chaque argument il va tester chaque argument pour essayer de trouver des injections SQL par exemple sans savoir ni même si votre application utilise une base SQL ni même savoir si cet argument en particulier est utilisé dans une query SQL à un moment tout ça c'est des choses que nous en étant à l'intérieur de l'application on est capable de faire donc on est infiniment plus efficace qu'un scanner en boîte noire du coup vous utilisez des sortes de machine learning pour enfin collecter les patterns ou pas toutes les protections que j'ai décrites n'utilisent pas de patterns et sont faites en local dans votre application on ne redirige pas le trafic donc là dessus il n'y a pas du tout de machine learning c'est des algorithmes qu'on est des spécialistes en sécurité donc on sait très bien comment sont attaquer les applications donc on a écrit des algos qui permettent de défendre de ça on utilise du machine learning sur la partie gestion des logs entre guillemets ok on remonte toutes les choses suspicieuses qui se passent dans votre application donc chaque fois qu'il y a une attaque testée potentielle on la remonte et ça effectivement on va l'analyser et on va vous faire des alertes quand on pense qu'il y a le besoin le but de screen c'est pas de vous alerter chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va tester un truc bidon sur votre application c'est de vous dire quand il y a quelque chose qui nécessite votre attention et sur lequel on pense que c'est suffisamment grave pour que vous deviez regarder tu voulais bien passer le micro donc pas en prod mais pour autant on n'a pas dans des environnements de test l'usage l'usage habituel de l'application testée par n'importe qui on a du mal souvent à déterminer quels sont les risques qu'on pourrait faire porter à une application quand on est le développeur ouais absolument d'autant plus que quand on est développeur souvent on est responsable que pour une partie de l'application où on est arrivé il n'y a pas longtemps on ne connait pas très bien le scope de l'application exactement c'est pour ça que nous comme on fonctionne sans configuration sans modification de code on va se hooker sur toutes les méthodes automatiquement sur lesquelles il y a une vulnérabilité potentielle d'accord donc dès que vous installez screen dans une application automatiquement toutes comme on se hook sur le driver de base de données par exemple ou sur les appels système qui permettent d'exécuter des commandes sur un système d'exploitation on va être capable de dire ok cette application elle est intégralement protégée contre les injections SQL puisque on est sur la couche la plus bas niveau qui permet de parler à la base de données donc dès que quelqu'un dans l'application va parler à la base de données il va passer par la couche de protection de screen d'accord ensuite vous parliez de staging et de dev nous on conseille à nos clients de nous installer en staging et en dev parce que c'est mieux d'avoir des environnements ISO mais là où on a vraiment du sens c'est la production parce que c'est en production que vous allez vous faire attaquer c'est en production que des gens vont tester des gens extérieurs vont tester votre application évidemment il y a beaucoup de clients qui reçoivent des tests d'intrusion sur leur staging là on a beaucoup de sens également et en général les gens sont très contents d'avoir que Screen a détecté toutes les injections SQL toutes les injections gel etc mais du coup vous êtes un peu un WAF à l'intérieur de l'application alors on est un WAF dans le sens où on cherche à protéger des applications web c'est vrai on n'est pas du tout un WAF dans le sens où on se base pas sur la requête HTTP pour détecter des attaques je pense que tu as compris que là on allait beaucoup plus loin que la requête HTTP comme on est capable de se hooker n'importe où dans l'application sur n'importe quelle librairie et c'est comme ça qu'on arrive à ne pas avoir de faux positifs ça veut dire qu'on ne bloque pas quelque chose quand on n'est pas sûr on bloque les choses que quand on est certain que c'est une attaque et qu'on a bien détecté que c'était une attaque d'ailleurs quand on bloque quelque chose et que vous recevez une alerte comme on est à l'intérieur de l'application c'est très facile pour nous de vous donner la stack trace la ligne de code le fichier impacté donc vous savez exactement à la ligne de code près quel endroit de votre application est vulnérable donc ça vous rend la détection et la correction de la vulnérabilité très pratique néanmoins il n'y a pas d'urgence puisque comme on est là et qu'on protège votre application si vous voulez attendre d'avoir fini votre week-end pour corriger la faille il n'y a pas de soucis on n'a pas de faux positifs alors bon c'est pas exact on a c'est pardon non 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 une injection SQL c'est pas comportemental une injection SQL c'est une injection SQL là vous avez plus de trafic c'est pas un problème de sécurité d'avoir plus de trafic alors on ne protège pas contre les DDoS à l'intérieur d'une application on ne protège pas contre les DDoS ça c'est des vulnérabilités réseau pas applicatives d'accord bon oui c'est discutable pas à mon sens alors il y a la doc donc en gros nous on supporte effectivement on ne peut pas avoir une protection infinie si vous avez réimplémenté votre driver SQL et que c'est vous qui faites un TCP.open pour envoyer votre cas d'SQL à votre serveur de base de données ça nous on ne va pas pouvoir le deviner donc nous ce qu'on supporte c'est les drivers de base de données les plus courants d'accord donc en gros ça nous suffit à supporter 92% du marché d'accord donc on va supporter MySQL PostgreSQL SQLite MariaDB on est en train de développer Microsoft SQL donc voilà on supporte toutes ces bases de données et ensuite on supporte certains drivers et qui encore une fois nous permettent de couvrir à peu près 99% du marché des bases de données et donc ça c'est dans notre documentation donc vous allez très vite voir en allant sur docs.screen.io qu'on supporte tel et tel framework de base de données pour PHP ou Node ou whatever d'une part et d'autre part notre dashboard va vous dire ok on a détecté tant de requêtes SQL dans votre application sur les dernières 5 minutes et donc ça vous allez très vite voir qu'effectivement on protège votre base de données j'ai dit je parle des bases de données c'est vrai pour les templating engine pour la protection des XSS et c'est principalement ça d'accord ensuite pour tout ce qui est protection contre les évaluations de code ou injection de code c'est propre au langage donc ça on a une couverture absolue je voulais savoir pour la protection contre les CVE sur les modules connus avec la gestion des dépendances vous mettez à jour comment ? alors on fait beaucoup de veille en interne en fait pour la petite histoire le support des 4 technologies là qu'on a donc Python, Node, Ruby, PHP ça a impliqué qu'on embauche des spécialistes dans chaque technologie parce que des spécialistes en instrumentation Node des gens qui savent comment fonctionnent l'Event Loop c'est pas courant des gens comme Benoît qui connaissent parfaitement les internals de Ruby c'est pas courant non plus donc des gens qui sont capables de faire de l'instrumentation logicielle ça court pas les rues c'est des gens qui sont en général très versés dans la communauté dans l'écosystème et donc on fait de la veille en grande partie nous-mêmes tout le monde est inscrit sur les mailing lists moi on est tous un peu passionnés de sécu certains plus que d'autres comme moi et donc on a toujours nos canaux d'information et donc on est capable de maintenir ces bases de données assez simplement il n'y a pas un format qui est fou et ce soir je remplace Vladimir qui est notre développeur Node qui avait un call à 19h sur le Node Security Working Group donc il fait partie de la core member de sécurité de Node par exemple donc voilà on est tous très on est tous très engagés dans les écosystèmes de sécurité des différents langages en fait pardon je pensais plus probablement pragmatiquement une fois que vous avez déployé Screen chez un client comment en fait est-ce que vous vérifiez vous installez une base de données en local ou il y a une vérification à chaque appel alors non parce qu'en fait les librairies d'une application elles ne vont changer que lorsque vous déployez votre application déployer votre application ça impose que vous arrêtiez que vous redémarriez votre serveur vous faites un reload ou un restart à ce moment là Screen redémarre en même temps que votre serveur vu qu'on est dans la couche applicative on n'a pas le choix quand Screen démarre la première chose qu'on fait c'est envoyer votre token chez nous pour vérifier que vous êtes bien un utilisateur qu'on connaît en envoyant le token chez nous on envoie la liste de vos dépendances et du coup à chaque fois que votre application redémarre on voit ça c'est un énorme intérêt c'est qu'on connaît pas mal de clients qui ont eu des problèmes de sécurité en se disant ok il y a deux ans on a fait une grosse promo sur les Macbook donc on a vraiment on a lancé un WordPress juste pour parler de cette énorme promo sur les Macbook ça a duré un mois c'était super on l'a oublié évidemment un truc comme ça vous le lancez et après vous l'oubliez si vous avez Screen dessus vous allez être capable de savoir dès qu'il y a une vulnérabilité qui sort que cette machine qui tourne toujours et que vous avez peut-être oublié vient d'avoir une vulnérabilité donc hop on va vous envoyer un mail un Slack et vous allez savoir oui effectivement telle vieille machine que j'avais oubliée a une vulnérabilité il faut qu'on l'arrête ou qu'on la mette à jour c'est à vous de mettre à jour l'application on ne va pas mettre à jour les dépendances nous-mêmes mais non non puisque votre service a continué de fonctionner donc il est toujours présent sur Screen donc on est capable on le voit depuis deux ans et dès qu'il y a une vulnérabilité ça on va pouvoir vous le dire c'est comme n'importe quelle application s'il y a du scale-in ou du scale-out votre application va démarrer toute sa stack logicielle et Screen va être démarré ou arrêté en même temps qu'un scale-in ou qu'un scale-out on est démarré sur tout non non on couvre tout on couvre 100% de l'application si vous enfin nous par exemple notre prod c'est du docker on a j'en sais rien 200 containers pour notre service d'API et bien en auto-scaling et donc voilà on démarre et on s'arrête de façon transparente et bien si les nœuds n'ont pas redémarré les dépendances n'ont pas changé donc on n'a pas besoin de se mettre à jour et bien on maintient les deux bases en parallèle ça c'est pas un problème on n'utilise pas de technique de debugging pour faire ça c'est de l'overhead c'est de l'instrumentation classique comme fait New Relic par exemple ou Datadog on a effectivement un impact sur les performances puisqu'on rajoute des vérifications de sécurité on est autour de 5% en termes de CPU et de mémoire si c'est pas oui vous pouvez vous en passer c'est possible mais ça pose pas de problème à nos clients on protège des gens avec des très forts trafic comme Blabla Car où on est en test à la société générale 5% c'est des ordres de grandeur qui sont très acceptables on a moins d'impact de performance qu'un New Relic ou qu'un Blackfire ou qu'un Hopbeat et bien merci bonsoir alors je vais vous parler de l'histoire de Alice et Bob et de donc Alice et Bob c'est deux personnes qui sont plein d'amour et elles s'aiment très très fort mais elles habitent très très loin l'une de l'autre c'est deux personnes et Alice et Bob elles ont un souci c'est que leur amour en fait il est secret il peut pas être partagé en fait il peut pas être montré au grand public pourtant ils s'aiment beaucoup et donc du coup ils voudraient s'échanger des messages donc ce soir on va regarder un petit peu comment c'est possible de s'échanger des messages pour Alice et Bob vous me dites si j'oublie le micro j'ai pas trop l'habitude alors au tout début en fait Alice et Bob pour s'échanger des messages ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se dire si on s'échange un message directement le message il va être il va être en clair et donc tout le monde va pouvoir le voir c'est un problème donc Alice et Bob en fait ils vont utiliser de la cryptographie symétrique la cryptographie symétrique qu'est-ce que c'est ? c'est juste on va prendre une clé on va prendre un message on va chiffrer c'est ce que vous voyez au centre on va juste chiffrer le message avec cette clé problème c'est que pour pouvoir chiffrer le message il faut la clé pour pouvoir déchiffrer le message il faut aussi la clé donc le problème c'est que Bob s'il veut déchiffrer le message de Alice il va devoir avoir cette clé là ils sont loin ils sont séparés l'un de l'autre comment on fait pour envoyer cette clé si on l'envoie par la poste si on l'envoie par internet du coup cette clé là elle va pouvoir être lue et donc tous les autres messages vont pouvoir être lus on a donc encore un problème donc pour faire ça il y a une techno qui s'appelle la cryptographie asymétrique la cryptographie asymétrique qu'est-ce que c'est ? c'est le fait d'utiliser deux clés donc on va séparer en deux clés une clé qui va être publique qu'on va pouvoir donner à tout le monde une clé qui va être privée cette clé privée on va la stocker on va jamais la déplacer on va jamais la partager c'est vraiment la clé qui va permettre de lire les messages deux clés une qui permet de chiffrer des messages donc la clé publique de Alice elle va permettre d'envoyer des messages à Alice la clé privée de Alice avec cette clé là les messages qu'on va lui avoir chiffré elle va pouvoir les déchiffrer Alice elle a un moyen de déchiffrer des messages Bob il a un moyen grâce à sa clé publique de lui envoyer un message et de lui montrer comme il l'aime c'est très important le problème de la cryptographie asymétrique c'est que c'est très lent il y a différents algorithmes on peut en parler après par la suite et vu que c'est très lent Bob il a quand même envie d'envoyer un message à Alice très rapidement on va faire un mélange de la cryptographie symétrique et de la cryptographie asymétrique donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre document et on va le chiffrer avec une clé symétrique comme dans le tout premier exemple et ça ça va être très rapide et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la clé de ce document et on va la chiffrer avec la clé publique de Alice et on va envoyer les deux choses on va envoyer le document chiffré on va envoyer la clé du document qui permet de déchiffrer le document rapidement chiffré chiffrer un petit message une petite clé ça va aller au niveau des performances chiffrer un gros document en symétrique ça marche en asymétrique ça ne marche pas on a toujours un problème c'est qu'en fait Bob pour pouvoir envoyer un message à Alice il va devoir demander la clé publique de Alice donc il ne peut pas directement envoyer un message à Alice il va devoir lui demander sa clé il va prendre la clé de Alice et ensuite il va lui envoyer un message c'est très frustrant donc pour répondre à cette question à ce problème ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un key directory on va mettre en gros un serveur en place et ce serveur qu'est-ce qu'il va faire il va stocker l'ensemble des clés de tout le monde l'ensemble des clés publiques il va stocker la clé publique de Alice il va stocker la clé publique de Bob dans ce cas là si Bob veut envoyer un message à Alice il va demander au serveur il va récupérer la clé publique de Alice et par ce qu'on a dit juste avant il va envoyer un message à Alice ok mais donc du coup dans ce serveur ce qu'on a stocké c'est juste la clé publique de Alice et la clé publique de Bob et on a dit tout à l'heure que les clés privées en fait elles étaient stockées directement sur les ordinateurs de Alice de Bob elles sont stockées et elles ne sont jamais échangées elles ne sont jamais partagées sauf que Alice et Bob ils veulent un iPhone donc pour répondre à ça ce qu'on va dire en fait c'est que Alice et Bob ils vont avoir des clés mais ils vont en avoir plusieurs en fait ils vont avoir une clé par périphérique et ces clés là donc ça va être ça va être leur clé privée à chaque fois elles vont être associées à une clé publique qu'on va toujours enregistrer dans le qu'on va toujours enregistrer dans le dans le dans le dans le key directory ces clés là elles vont permettre de parler avec chaque device indépendamment là deux choses qui vont se passer c'est que comment on sait en fait que ces clés là sont les bonnes clés et comment on fait pour associer les différents périphériques ensemble ils ont toujours des problèmes Alice et Bob ça devient compliqué ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va dire que on va dire que le premier périphérique qu'on a ajouté ici, quand il va ajouter, quand on va rajouter la deuxième clé publique du deuxième il va signer, il va attester que en fait ce périphérique c'est aussi lui-même, donc on va signer celui-là on va signer celui-là, il nous reste une question dans tout ça c'est qui c'est qui va signer le premier périphérique donc du coup ce qu'on dit c'est que sur le serveur, ici on va avoir des blocs à chaque fois, avec les clés publiques, et elles vont être signées de l'extérieur, donc les différentes clés publiques de Alice pour ces différents périphériques, à chaque fois elles vont être signées par un autre Alice et donc cet extérieur, qu'est-ce que c'est ? Cet extérieur c'est quelque chose qui va pouvoir attester de la de l'identité d'Alice tout à fait, de l'identité d'Alice avant que, au tout début pour sa toute première clé et donc pour ça on va utiliser un autre système, on va utiliser un système de third party donc ça va être un petit serveur qui va valider, par exemple en envoyant un email à la personne qui va avoir une petite clé et qui va signer qui va permettre de valider cet ajout ok, donc pour l'instant on a un système qui va permettre d'échanger des messages entre nos utilisateurs qui permettent qui permet de de les ajouter et d'être sûr que c'est la bonne personne mais qu'est-ce qui nous dit en fait que ce serveur avec toutes ces clés publiques qu'est-ce qui nous dit que ce serveur-là les données qui sont dessus elles n'ont pas été altérées comment on sait comment on peut se protéger de de cette altération et bien on va utiliser pour faire ça on va utiliser quelque chose qui est qui est connu en fait pour être inaltérable ça va être la blockchain directement la blockchain bitcoin et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'état de l'état du serveur l'état en fait et on va l'enregistrer dans une transaction bitcoin on va faire ça chaque jour on va faire ça chaque deux heures c'est des choses qu'on peut un petit peu configurer et du coup on va avoir un moyen externe de vérifier que les données qu'on connaît les données qu'on nous donne les données qui sont signées elles n'ont pas été altérées quelqu'un n'a pas pu supprimer par exemple une ligne n'a pas pu supprimer une clé n'a pas pu supprimer un changement tout ça il y a quand même un souci pour Alice et Bob c'est que c'est très dur à coder et c'est du coup pour ça qu'on fait Tanker et donc voilà avec Tanker Alice et Bob ils peuvent vivre une vie heureuse et donc voilà merci qui ? merci Tanker est-ce que vous avez des questions ? alors non ce qui va être fait par la blockchain c'est une validation en fait en enlevant la blockchain le système va marcher ce que fait la blockchain c'est une validation en plus qui dit que le serveur en fait qui a toutes les clés que l'état du serveur que l'on opère en fait il ne peut pas avoir changé à chaque fois on va rajouter des entrées on va rajouter des clés publiques on va rajouter des informations et tous les jours on va prendre un snapshot et on va dire c'était comme ça et donc du coup si les données qu'il y avait avant elles ont changé le snapshot il n'aurait plus le même hash ça ne serait plus le même snapshot et du coup l'information qu'il y aurait dans la blockchain qui est juste un hash qui est juste un état en fait de ce qui s'est passé elle aurait changé et donc dans ce cas là on sait qu'il y a eu une altération et que du coup les données ne sont plus fiables qu'on doit arrêter de communiquer d'accord c'est juste pour être informé que les données ont changé enfin on est hacké oui tout à fait et du coup comment vous gérez les money in the middle par exemple lors du transfert des clés d'échange de clés alors on fait du end to end c'est à dire que donc ce qu'on a vu au tout début c'est que Alice et Bob on a vu qu'ils étaient plein d'amour mais c'est pas que ça en fait Alice et Bob au tout début ils ont c'est pas grave ça ira pour celui-là Alice elle a sa clé privée Bob il a sa clé privée et quand ils s'envoient un message il n'y a pas de man in the middle possible en fait non mais ils doivent échanger la clé publique pour pouvoir échanger le tout début pour enregistrer c'est ça c'est que la clé publique pour l'enregistrer ils doivent l'échanger ça c'est pas un problème oui alors en fait il manque un détail c'est que le serveur au centre il a une clé et on va chiffrer la toute première fois on va chiffrer pour le serveur ah c'est le serveur qui fait le relais en chiffrant les end to end enfin les deux end non le serveur il est incapable de lire les informations c'est vraiment deux clés c'est vraiment des clés et à chaque fois c'est vraiment des messages que seule Alice que seuls ceux qui ont les clés peuvent lire le serveur il peut pas par contre on va envoyer la clé publique et on va signer c'est pas de l'encryption c'est vraiment de la signature cet ajout en fait il va être signé par une clé que seul le serveur peut valider d'accord c'est ça ma question je voulais comprendre le premier échange comment on peut s'assurer que le premier échange d'échange des clés est fiable ou pas à travers le serveur qui signe l'échange de clés publiques et en plus HTTPS après HTTPS HTTPS c'est cassable pour du manu de middle HTTPS ça dépend de quel algorithme derrière mais dans middle il le prend facilement non facilement non HTTPS c'est cassable dans le sens où si ton administrateur de ton entreprise ou de ton école il a rajouté un certificat sur toutes les machines du coup tu n'es plus en HTTPS sur la fin et tu peux faire des choses c'est possible de faire des proxys qui vont aller filtrer qui vont faire des choses comme ça après si on est en 72 ou pas mais en 256 c'est un câble oui oui vous avez parlé de la nécessité de lorsqu'il y a plusieurs clés d'authentifier la première clé donc le serveur authentifie la première clé oui est-ce que quand il y a une seule clé il y a aussi ce besoin là oui tout à fait pourquoi on authentifie pourquoi on authentifie tout simplement ce que l'on veut savoir c'est que cet utilisateur qui va nous donner une clé qu'on va enregistrer on veut vérifier que cette clé là c'est bien cet utilisateur parce que si à ce moment là il y a quelqu'un de malveillant qui dit je suis Alice et ma clé c'est ça et qu'on l'enregistre sans vérifier du coup quelqu'un va pouvoir communiquer et envoyer à une fausse personne du coup à ce moment là ce qu'on fait c'est que quand on enregistre la clé on va aller valider on va aller demander en envoyant un email en demandant quelque chose de personnel on va aller demander à Alice en fait en utilisant son email c'est vraiment la chose la plus simple qu'on va aller vérifier que c'est vraiment cette identité pour être sûr que c'est pas quelqu'un qui a usurpé l'identité d'Alice d'accord oui 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 alors plusieurs choses chaque device peut valider donc même si on perd un device c'est pas grave les autres peuvent valider et deuxième chose pour la simplicité on n'a pas parlé mais il est possible de révoquer des devices il est possible de révoquer des devices en fait et donc du coup le device que tu as perdu tu vas aller le marquer dans l'interface comme perdu et automatiquement en fait et automatiquement en fait s'il n'est pas utilisé il va être au bout d'un moment marqué aussi t'as perdu t'as perdu après le certificat qui est sur le device il est chiffré il est signé donc il faut que en fait nous on considère très simplement que si quelqu'un arrive à accéder au téléphone arrive à accéder aux données qui sont dessus à une session ouverte en fait il accède aux documents il accède aux données il accède aux messages il est capable de ce qu'on fait ce qu'on fait c'est vraiment d'intégrer de la cryptographie dans les applications pour que les gens puissent échanger des informations ces informations ça peut être des messages ça peut être des fichiers ça peut être un chat ça peut être de la vidéo c'est vraiment très c'est vraiment très large oui pour revenir en fait Tanker n'est pas une solution d'échange de données c'est une solution de gestion de clés publiques et privées pour pour travailler pour permettre à des applications d'échanger des données de manière tout à fait alors Tanker en fait c'était Tanker l'idée c'est de s'intégrer en fait directement dans les applications au coeur de l'application comme on a vu en fait avec Screen c'est ce même principe d'être vraiment directement dans l'application et de protéger les données des utilisateurs directement depuis l'application en fait c'est un SDK ça va être disponible sur plusieurs ça va être disponible en fait dans les applications natives et dans les applications en javascript et ça va permettre après beaucoup d'usages différents l'idée vraiment c'est de pouvoir permettre d'échanger de l'information entre plusieurs communicants et d'être sûr que ce ne soit vraiment pas piratable oui donc si moi de l'extérieur je vais observer pour savoir si Alice et Bob se parlent sans savoir forcément ce qu'ils se disent est-ce que du coup ça veut dire que toutes les conversations sont inscrites dans la blockchain de manière chiffrée c'est ça ou c'est juste les clés qui sont inscrites c'est seulement les clés ok d'accord c'est les clés publiques oui et après toutes les informations qu'on va rentrer nous dans en fait on appelle ça une trush chaîne les informations la chaîne qu'il y a sur le serveur et toutes les informations qu'on va rentrer dedans elles vont être hachées c'est-à-dire qu'on ne sait même pas quel est l'utilisateur qui est derrière on n'a absolument aucune info c'est une info en vrai la trush chaîne en elle-même elle est très publique elle ne permet rien en fait en elle-même parce que pour pouvoir faire quelque chose il va falloir avoir les clés privées qui sont sur chaque device donc c'est vraiment juste un comment dire un ledger un petit peu en fait un registre c'est ça merci c'est un registre public qui permet aux autres qui n'est pas altérable qui va permettre aux autres de pouvoir parler avec les bonnes personnes d'autres questions je crois que c'est l'heure de la pizza donc c'est d'autres